Du bienheureux don Colomba-Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, la mère du Verbe incarné, quatrième entretien. Outre qu'elle est extrêmement agréable à Jésus-Christ, la dévotion à la Sainte Vierge est pour nous d'une très grande fécondité. Et cela pour trois raisons que vous avez déjà pressenties. D'abord parce que dans le plan divin, Marie est inséparable de Jésus et que notre sainteté consiste à entrer de plus, le plus que nous le pouvons, dans l'économie divine. Dans les pensées éternelles, Marie tient en fait à l'essence même du mystère du Christ. Mère de Jésus, elle est la mère de celui en qui nous trouvons tout. Suivant le plan divin, la vie n'est donnée aux personnes que par le Christ, homme, Dieu. N'est mauvais, ni tat patrem, n'y si permet. Jean 14, 6 Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Mais le Christ n'est donné au monde que par Marie. Propter nos sommines et propter nos trams salutem decendi deccelis et incarnatus est ex Maria Virgine. Du Credo Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel et s'est incarné de la Vierge Marie. C'est là l'ordre divin. Et cet ordre est immuable. Remarquez en effet qu'il ne vaut pas seulement pour le jour où l'incarnation elle-même s'est réalisée. Sa valeur se continue encore pour l'application aux âmes des fruits de l'incarnation. Pourquoi cela ? Parce que la source de la grâce, c'est le Christ, Verbe incarné. Mais sa qualité de Christ, de médiateur, demeure inséparable de la nature humaine qu'il a empruntée à la Vierge. On y t'en note cette citation d'un serment de Bossuet. Dieu ayant une fois voulu nous donner Jésus-Christ par la Sainte Vierge, les dons de Dieu sont sans repentance et cet ordre ne change plus. Il est et sera toujours véritable qu'ayant reçu par sa charité le principe universel de toute grâce, nous en recevions encore, par son entremise, les diverses applications dans tous les états différents qui composent la vie chrétienne. Sa charité maternelle ayant tant contribué à notre salut dans le mystère de l'incarnation, qui est le principe universel de la grâce, elle y contribuera éternellement dans toutes les autres opérations qui n'en sont que des dépendances. Fin de citation Citons encore ces paroles du pape Léon XIII Du magnifique trésor de grâce apporté par le Christ, rien d'après les pensées éternelles ne nous doit être départi, si ce n'est par Marie. Dès lors, c'est en nous adressant à elle que nous devons aller au Christ, à peu près comme par le Christ nous nous approchons de notre Père des cieux. Fin de citation et fin de note La seconde raison qui tient de très près à la précédente, c'est que nul plus que la Mère de Dieu n'a de crédit auprès de Jésus pour nous obtenir la grâce. Par suite de l'incarnation, Dieu se plaît, non pour déroger à la puissance de médiation de son Fils, mais au contraire pour l'étendre et l'exalter, à reconnaître le crédit de ceux qui sont unis à Jésus, chef du corps mystique. Ce crédit est d'autant plus puissant que l'union des saints avec le Christ est plus intime. Plus une chose est rapprochée de son principe, dit saint Thomas, plus elle éprouve les effets produits par ce principe. Plus vous vous approchez d'un foyer, plus vous ressentez la chaleur qui en rayonne. Or, ajoute le saint docteur, le Christ est le principe de la grâce puisqu'il est l'auteur comme Dieu et l'instrument comme homme. Et comme la Vierge a été la créature la plus proche de l'humanité du Christ, le Christ ayant pris d'elle cette nature humaine, la Vierge a reçu du Christ une grâce supérieure à celle de toutes les créatures. Mais chacun reçoit de Dieu, c'est toujours saint Thomas qui parle, une grâce proportionnée à sa destination providentielle. Comme homme, le Christ a été prédestiné et élu afin qu'étant le Fils de Dieu, il eut la puissance de sanctifier tous les hommes. Une virtouté sanctificante, dit. « Dès lors, il devait posséder lui seul une plénitude telle qu'elle put déborder sur toutes les âmes. » « Des plénitude inéius homnes atchepimus » De sa plénitude nous avons tous reçu. La plénitude de la grâce qu'a reçu la bienheureuse Vierge avait pour fin de la rendre la créature la plus proche de l'auteur de la grâce. Si proche en effet que la Vierge renformait en son sein celui qui est plein de grâce et qu'en le donnant au monde par l'enfantement, elle donnerait pour ainsi dire au monde la grâce elle-même parce qu'elle lui en donnerait la source. En formant Jésus dans ses entrailles si pures, la Vierge nous a donné l'auteur même de la vie. L'Église le chante dans l'oraison de l'ancienne à la Vierge durant le temps de Noël en célébrant la naissance du Christ. « Perquam meruimus auctorem vites utchi perre. » « Par vous, il nous a été donné de recevoir l'auteur de la vie. » Elle invite les nations à chanter la vie que cette maternité virginale leur a apportée. Si donc vous voulez puiser largement à la source de la vie divine, allez à Marie. Demandez-lui de vous conduire à cette source. C'est elle en effet plus que toute autre créature qui vous introduira auprès de Jésus. C'est pourquoi nous l'appelons à juste titre « Mater divinée gratiae, mère de la divine grâce. » C'est pourquoi encore l'Église lui applique ce passage des Écritures « Celui qui me trouvera rencontrera la vie et puisera le salut qui vient du Seigneur. » « Quime in venerit in veniet vitam et auriet salutem ad domino » Proverbe 8, 35 Le salut, la vie de nos âmes ne vient que du Seigneur Jésus à domino. Lui seul est le médiateur unique mais qui nous conduira à lui plus sûrement que Marie qui nous le rendra propice avec autant de puissance que sa mère. Elle a d'ailleurs reçu de Jésus-même à l'égard de son corps mystique une grâce spéciale de maternité. C'est la dernière raison de la fécondité surnaturelle de la dévotion à la Sainte Vierge. Le Christ, après avoir reçu de Marie la nature humaine, a associé sa mère, comme je vous l'ai dit, à tous ses mystères depuis l'offrande au temple jusqu'à l'immolation sur le calvaire. Or, quelle est la fin de tous les mystères du Christ ? De faire de lui l'exemplaire de notre vision naturelle, la raison de notre sanctification et la source de toute notre sainteté. De lui créer une société éternelle et glorieuse de frères qui lui soit semblable. C'est pourquoi, au nouvel Adam, Marie est associée comme une nouvelle Ève, mais elle est bien mieux qu'Ève, la mère des vivants, Genèse 2, 20, la mère de ceux qui vivent de la grâce de son Fils. Je vous disais tantôt, en effet, que cette association n'a pas été qu'extérieure. Le Christ étant Dieu, étant le Verbe Tout-Puissant, créait dans l'âme de sa mère les sentiments qu'elle devait avoir à l'égard de ceux qu'il voulait, en naissant d'elle et en vivant ses mystères, constituer ses frères. La Vierge, de son côté, illuminée par la grâce qui abondait en elle, répondait à cet appel de Jésus par un fiat, où son âme se répandait tout entière avec soumission et en union d'esprit avec son divin Fils. En donnant son consentement aux divines propositions de l'incarnation, elle a accepté d'entrer à un titre unique dans le plan de la rédemption. Mais elle a accepté non seulement d'être la mère de Jésus, mais de s'associer à toute sa mission de rédempteur. À chacun des mystères de Jésus, elle a dû renouveler ce fiat plein d'amour, jusqu'au moment où elle a pu dire, après avoir offert au calvaire pour le salut du monde, ce Jésus, ce Fils, ce corps qu'elle avait formé, ce sang qui était le sien. Tout est consommé. À cette heure bénie, Marie est entrée si avant dans les sentiments de Jésus qu'elle peut être appelée co-rédemptrice. Comme Jésus, à ce moment-là, elle a achevé par un acte d'amour de nous engendrer à la vie de la grâce. Mère de notre chef, selon la pensée de saint Augustin, pour l'avoir enfantée dans ses entrailles, elle est devenue par l'âme, la volonté, le cœur, mère de tous les membres de ce divin chef. Et parce qu'ici-bas, elle s'est associée à tous les mystères de notre rédemption, Jésus l'a couronnée non seulement de gloire, mais de puissance. Il a placé sa mère à sa droite pour qu'elle pût disposer, à un titre unique, comme l'est son titre de mère de Dieu, des trésors de la vie éternelle. C'est ce qui marque la piété chrétienne quand elle proclame la mère de Jésus, la toute-puissance suppliante, « Omnipotentia suplexe ». Ô, disons-lui donc avec l'Église et plein de confiance, montrez que vous êtes mère, mère de Jésus par votre crédit auprès de lui, notre mère par votre miséricorde à notre égard. Que le Christ reçoive par vous nos prières, ce Christ qui naît de vous pour nous apporter la vie a voulu être votre Fils. Qui mieux qu'elle, en effet, connaît le cœur de son Fils ? Nous trouvons dans l'Évangile, Jean 2, 1 et suivant, un magnifique exemple de sa confiance en Jésus. C'est au noce de Cana. Elle y assiste avec Jésus et elle n'est pas si plongée dans la contemplation qu'elle ne sache rien de ce qui se passe autour d'elle. Voici que le vin commence à manquer. Marie s'aperçoit de la gêne de ses hôtes. Elle dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin ». Nous reconnaissons ici le cœur de la mère. Que d'âmes mystiques qui n'auraient pas voulu penser au vin. Et cependant, que sont-elles à côté de la Sainte Vierge ? Poussée par sa bonté, elle demande à son Fils d'aider ceux dont elle voit l'embarras. Notre Seigneur la regarde et ne semble pas faire attention à ce qu'elle dit. « Qu'est-ce qui me revient et qu'est-ce qui te revient, ô femme ? » Mais elle connaissait son Jésus. Elle est même si sûre de lui qu'elle dit aussitôt au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et en effet, à la parole du Christ, les amphores se trouvèrent remplies d'un vin excellent. Que demanderons-nous à la mère de Jésus, sinon avant tout et au-dessus de tout, qu'elle forme Jésus en nous, en nous communiquant sa foi et son amour ? Toute la vie chrétienne consiste à enfanter le Christ en nous et à l'y faire vivre. C'est l'idée de Saint Paul. Galate 4, 19 Or, où le Christ a-t-il d'abord été formé dans le sein de la Vierge par l'opération du Saint-Esprit ? Mais, disent les Saints-Pères, Marie a enfanté Jésus d'abord par la foi et l'amour quand elle a donné par son fiat le consentement attendu. Prius conchepit mente quam corpore. Elle a conçu d'abord dans son esprit avant que dans son corps. Citation de Saint Augustin Demandons-lui de nous obtenir cette foi qui engendre Jésus en nous. Christo m'habitare perfidem incordibus vestris, que le Christ habite en vous par la foi, en vos cœurs. Cet amour qui fait que nous vivons de la vie de Jésus. Demandons-lui de devenir semblable à son Fils. Il n'est pas de faveur plus grande que nous puissions solliciter d'elle. Il n'en est pas non plus qu'elle veuille davantage nous octroyer. Car elle sait, elle voit, que son Fils ne peut être séparé de son corps mystique. Elle demeure si unie d'âme et de cœur à son divin Fils que, maintenant dans la gloire, elle ne désire qu'une seule chose, que l'Église, le royaume des élus, le prix du sang de Jésus, apparaissent devant lui, glorieuses, sans tâches ni rides, mais saintes et immaculées. Éphésiens 5, 27 C'est pourquoi, quand nous nous adressons à la Sainte Vierge, faisons-le unis à Jésus et disons, Ô Mère du Verbe incarné, votre Fils a dit, tout ce que vous ferez au moindre des miens, c'est à moi que vous le ferez. Je suis un de ces moindres parmi les membres de votre Fils Jésus. C'est en son nom que je me présente devant vous pour implorer votre secours. En refusant des pétitions à s'y présenter, Marie refuserait quelque chose à Jésus. Allons donc à elle, mais allons-y avec confiance. Il y a des âmes qui vont à elle comme à une mère, lui confiant leurs intérêts, lui exposant leurs peines, leurs difficultés, recourant à elle dans le besoin, dans la tentation, car d'éternelles inimitiés existent entre la Vierge le démon. De son talon, Marie écrase la tête de l'infernal serpent. Genèse 3, 15 En toute occasion, elle traite avec la Sainte Vierge comme avec une mère. Il y en a qui vont devant une statue de la Vierge comme pour lui exposer leurs désirs et leurs voeux. Ce sont des enfantillages, direz-vous. Peut-être. Mais savez-vous ce qu'a dit le Christ ? Si vous ne devenez semblable à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3 Demandons à la Vierge que, de l'humanité de son Jésus qui en possède la plénitude, la grâce divine sur nous abondamment, la grâce dérive sur nous abondamment, afin que nous soyons de plus en plus par l'amour conforme à ce Fils bien-aimé du Père qui est aussi son Fils. C'est la meilleure demande que nous puissions lui faire. À la dernière scène, notre Seigneur disait à ses apôtres « Mon Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis né de lui. » Jean 16, 27 Il pourrait nous dire la même chose de Marie « Ma mère vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis né d'elle. » Rien n'est plus agréable à Marie que d'entendre proclamer que Jésus est son Fils et de le voir aimé par toutes les créatures. L'Évangile, vous le savez, ne nous a conservé que très peu de paroles de la Vierge. Je viens de vous en rappeler une, celle dite au serviteur des noces de Cana « Tout ce que vous dira mon Fils, faites-le. » Jean 2, 5 Cette parole est comme un écho de la parole du Père éternel. « Voici mon Fils en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Sum audite de Pierre 1, 17 Matthieu 17, 5 Nous pouvons nous appliquer cette parole de Marie « Faites tout ce que vous dira mon Fils. » Ce sera le meilleur fruit de cet entretien. Ce sera aussi la meilleure forme de notre dévotion envers la mère de Jésus. La Vierge Mère n'a pas de vœu plus grand que de voir son Fils obéi, aimé, glorifié, exalté. Comme pour le Père éternel, Jésus est l'objet de toutes ses complaisances.